J'ai le plaisir de retrouver Jean-Marc Torreau-Lyon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Ariane. Jean-Marc, président de la FNAIM et Antoine Desbarrières, directeur de l'association Calitel. Bonjour. Bonjour, alors vous venez tous les deux de donner une conférence de presse ici au salon de la copropriété sur les coprovertes. Vous arborez un magnifique badge. Alors qu'est-ce que c'est les coprovertes ? Le mouvement des coprovertes s'appuie d'abord sur, je crois, une intéressante étude que l'on a présentée, que l'on a d'ailleurs commandée avec l'association Calitel au CSA, qui démontre quoi très rapidement ? Qui démontre que si 85% des sondés sont au courant de la rénovation énergétique et sont au courant globalement de ces enjeux, ils nous interpellent sur le fait que pour près de 53%, plus j'allais dire un certain nombre où il y a eu très peu d'évocations, dans les copropriétés on n'en parle pas. 55% des copropriétaires disent non, ce sujet n'a pas été évoqué dans nos copropriétés. Il n'a pas été mis à l'ordre du jour. Il n'a même pas été évoqué en assemblée générale. On peut évoquer des choses et ne pas les mettre en assemblée générale. Et donc finalement, cet écart-là nous sensibilise sur le mouvement coprovertes et sa signification et son objectif. Et donc c'est à partir de ces constats, il y en a bien d'autres au sein de cette étude qui est très intéressante, que nous allons devoir travailler pour faire en sorte que demain, nos copropriétaires ne répondent pas à 55%. Non, dans ma copropriété, on n'a jamais parlé rénovation énergétique. Antoine, qu'est-ce qui vous a séduit dans les résultats du sondage et dans la démarche ? Alors ce qu'on peut ajouter à ce que disait Jean-Marc Thérolion, c'est que les copropriétaires ont un ressenti vis-à-vis de la rénovation de leur copro qui est plutôt négatif. En disant, ça va me coûter cher surtout. Ça coûte cher, il y a des risques d'arnaques. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments négatifs. Et donc on s'est dit, mais on s'est dit parce qu'on était aiguillonnés quelque part par l'État qui avait lancé un appel à programme, donc le ministère en charge de l'environnement, un programme de certificat d'économie d'énergie. On s'est dit, eh bien informons, formons, sensibilisons les copropriétaires, pour ce qui nous concerne en tout cas, parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour les engager dans cette rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent conscience, en tant que citoyens, ils ont conscience du réchauffement climatique, des problèmes environnementaux, mais peut-être pas nécessairement suffisamment en tout cas du poids du bâtiment et du logement dans tout ça. Je pense que cette conscience, elle existe, c'est surtout le besoin de dédramatiser les choses, de donner les clés qui vont permettre, pas seulement à un individu, mais à la copropriété, donc à un ensemble d'individus, pour justement enclencher ce mouvement et surtout pour travailler de concert avec le syndic. Et prendre le syndic et comprendre le syndic comme un allié. Et donc l'équipe constituée par le syndic de copropriété et les copropriétaires, et en particulier le conseil syndical, s'engage dans ce mouvement. Et donc ce mouvement des coprovertes débouche, va déboucher, et débouche dès aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est opérationnel aujourd'hui, sur de la formation. Elle est de la formation qui est gratuite pour les copropriétaires, avec de la formation en ligne dans un premier temps. Et nous avons choisi d'avoir plutôt une approche un petit peu en rupture, quelque chose d'un peu décalé. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur ces formations ? Qui va leur permettre de comprendre comment ça marche, quel est l'enjeu, quel est le cheminement à avoir au préalable par rapport à une rénovation énergétique. Donc ça se prépare, il y a des diagnostics à réaliser. Comment ensuite on va préparer un plan de travaux, comment ça peut se financer le cas échéant, quels sont les pièges, quels sont, j'ai parlé des aides financières, mais aussi des aides autres que financières, c'est-à-dire s'appuyer sur une maîtrise d'oeuvre, sur une assistance à maîtrise d'ouvrage, et tout ça de concert avec le syndic. Voilà, et donc le programme de formation que nous mettons en place, il commence par du e-learning, une formation en ligne, plutôt incitative, et puis il s'étoffe progressivement avec des formations un peu plus approfondies pour se terminer, pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses, par des formations en présentiel. Sur l'ensemble du territoire national, il y aura 35 villes qui vont être couvertes par ces formations sur place. Jean-Marc, c'est une nécessité de verdir l'éco-propriété ? 40% de la consommation énergétique en France provient du bâtiment, 25% des émissions de gaz à effet de serre, et le quart de ces logements, c'est des copropriétés. Et on a une réforme de la copropriété qui facilite aujourd'hui les prises de décisions. Donc évidemment que c'est une nécessité. Il faut avoir conscience toutefois qu'il ne faut pas se tromper de discours. C'est-à-dire que ce que nous proposons aux copropriétaires, et ils en sont conscients, c'est d'abord de gagner en confort, c'est de gagner dans la pérennité de la valeur de leur capital dans le temps, et puis c'est également faire des économies de charge. Mais ça vient en troisième position. Moi je pense que, il faut bien comprendre qu'on a allié nos deux institutions pour gagner un appel d'offres destiné à former et informer. Pour ce qui concerne la Fédération nationale de l'immobilier, avec l'école supérieure de l'immobilier que nous avons en interne, notre engagement c'est de former gratuitement 1 200 syndics et 7 ou 8 000 collaborateurs qui travaillent dans ces cabinets. De les former pour quoi faire ? Pour être des porteurs de projets en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'interpréter un certain nombre de données qui sont mises à disposition du syndic, d'être capable d'expliquer ou de mettre en perspective là où on veut amener la copropriété, avec naturellement tout l'environnement technique dont Antoine a parlé, et puis de porter ce projet de réalisation. Et donc mon objectif à moi, c'est véritablement que demain, un syndic soit moteur et non pas suiveur, parce que là ce serait dommage. Mais en même temps, si d'un côté nos copropriétaires sont formés et informés, si de l'autre les syndics par leur formation répondent à ce nouveau enjeu pour lequel la sensibilisation aura été faite, je pense qu'on va aboutir à quelque chose d'extrêmement intéressant. Et si demain on refait le sondage, dans quelques années, dans deux ans, dans trois ans, eh bien on verra qu'on n'aura plus, je l'espère en tout cas, ce degré de non-information ou d'absence de discussion sur ces sujets-là. Est-ce que vous, vous avez appris des choses en répondant à cet appel d'offres ? Bon, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris effectivement d'abord à avoir une vraie réflexion sur les enjeux, ensuite à dire, d'accord, mais en quoi sommes-nous légitimes pour le faire et comment pouvons-nous le faire le plus intelligemment possible pour gagner cet appel d'offres, mais répondre à l'objectif tout simplement de cet appel d'offres. Et donc c'est cette alliance-là qui est effectivement intéressante. On a aussi finalement pris la décision d'aller dans les territoires. Donc ce n'est pas une initiative parisienne. Ici, on est à Paris aujourd'hui. Donc les formations pour les professionnels ? Elles sont totalement décentralisées, je prends les deux côtés bien évidemment, et on va se déplacer avec un village dans un certain nombre de villes en France pour avoir cette action de sensibilisation. Donc Jean-Marc, vous sensibilisez les professionnels, Antoine, les particuliers, les consommateurs ? C'est plus qu'une sensibilisation, on les forme les professionnels. Vous les formez et vous les informez de votre côté. Et les particuliers, on les sensibilise, on les informe, et ensuite on va même les former. Parce qu'en fait, le particulier, le copropriétaire, c'est un maître d'ouvrage. Et quelque part, il faut presque le professionnaliser pour qu'il puisse discuter d'égal à égal avec son syndic, bien sûr, mais avec l'architecte, avec les entreprises, le cas échéant. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce programme, son originalité, c'est le côté masse. C'est un programme qui a vocation à toucher le plus grand nombre. C'était la demande d'ailleurs du ministère. Si on parle d'objectifs chiffrés pour les copropriétaires, ce sont 60 000 copropriétaires que nous avons l'ambition de sensibiliser, informer et former. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. On voit bien l'ampleur que ça peut avoir derrière. D'où ce programme et ce mouvement des coprovertes et un gros consacction de communication qui est lancée aujourd'hui sur le salon de la copropriété. Alors, je suis copropriétaire, je veux vous former. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez sur le site les coprovertes. Vous renseignez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Et vous allez pouvoir vous arriver tout de suite sur la plateforme avec la possibilité de suivre ce qu'on appelle un MOOC. Donc, c'est une formation en ligne rapide avec cinq petits programmes. C'est assez ludique. Il y a des vidéos. Ça donne envie de ça, ça dédramatise. Il y a des quiz. Et vous pouvez enchaîner derrière tout de suite. Déjà en vous inscrivant sur les formations en présentiel plus classiques qui se feront sur le territoire à partir du printemps. Par exemple, si vous voulez approfondir le sujet de la surélévation. Donc là, surélévation, on sait que c'est une possibilité de financer les travaux de rénovation. On va faire des formations surélévation, mais uniquement dans quelques grandes métropoles. Ce n'est pas la peine d'aller sur tout le territoire. En revanche, on va aussi approfondir les problématiques des désordres et des pathologies ou du financement. Donc, on peut s'inscrire. Et puis, on peut aussi s'inscrire sur une formation en ligne plus approfondie qui se fera à partir du mois de janvier. Des programmes, cette fois-ci, de 3-4 heures, où on va déjà mieux cerner les clés de la rénovation. Et une fois que je suis informée, j'appelle mon syndic et je lui dis, voilà, il faut qu'on mette en place. Oui. Même avant, tout de suite, dès qu'on a connaissance, si on est copropriétaire, il faut tout de suite parler à son syndic en disant, moi, j'ai vu ça, c'est génial. Il faut que vous fassiez pareil. Et puis, on y va ensemble. C'est comme ça que ça va marcher. Et alors, le frein initial, c'est de dire, ça va coûter quand même très cher. Dans l'inconscient du copropriétaire, les travaux de rénovation énergétique, ça a un coût. Alors, ça a un coût. Et là, on a quelques exemples qu'on démontre au travers de vidéos et témoignages avec des syndics de la FNEIM, d'ailleurs, mais pas que, et des copropriétaires qui ont réalisé des rénovations de copropriétés et qui sortent un bilan, je dirais, quasi nul, en fait, des investissements qui ont été réalisés parce qu'il y a beaucoup de financements qui existent. En fait, c'est une des clés de cette formation. C'est aussi d'être capable de faire la liste de toutes les aides qui peuvent exister nationalement ou sur le territoire. Et voilà, on a des aides aujourd'hui locales, notamment, qui peuvent aller très, très loin. Et donc, qui équilibrent le surcoût qui peut fraîner. Les exemples qu'on a, on a même un équilibre total, ce qui, bon, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et puis, l'autre frein, c'est le risque d'arnaque. Alors, le risque d'arnaque, bon, l'État s'est engagé dernièrement à mettre en œuvre un programme engageant, mais autour du RGE. Le risque d'arnaque dans la copropriété, c'est un sujet, mais peut-être, c'est une défiance entre le copropriétaire et les professionnels. En fait, le syndic, ce sera le tiers de confiance. La réalité, c'est quoi ? C'est que si vous avez un syndic qui est formé et qui est informé, il va être tiers de confiance. Donc, il sera tiers de confiance sur l'explication des coûts et la solution que l'on peut proposer, notamment l'optimisation de la négociation des certificats d'économie d'énergie, qui est un vrai enjeu sur lequel nous ne sommes pas assez formés. Il sera tiers de confiance sur le choix dans la filière du bâtiment des bonnes entreprises, ou en tout cas, le fait de s'entourer peut-être d'une maîtrise d'ouvrage qui, justement, est capable aussi, par son cahier des charges, de les sectionner les bonnes entreprises. Il sera tiers de confiance sur le fait d'atteindre l'objectif fixé aux copropriétaires dans l'économie d'énergie. Et ça, c'est un vrai enjeu. Il faut tenir les promesses que l'on engage, enfin, quel est l'objectif. Et il sera tiers de confiance aussi sur, finalement, la réalisation du projet, le suivi du projet, vigilant sur l'exécution, vigilant sur les paiements, vigilant sur les garanties. C'est ça, le tiers de confiance. Et donc, le syndic, là, il est à sa place. 94% des copropriétés de France sont administrées par des syndics professionnels. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Antoine. Merci.